Gout mongen alejiden purim sameach pour tous les événements de Yorushalem et des villes fortifiées L'étude sera aujourd'hui Nous étudions aujourd'hui une mishna très courte, on ne peut plus facile simple, vous connaissez déjà, vous pouvez juste besoin de lire et interpréter les mots pas exacts qui sont écrits mais c'est pas grave Et donc c'est parfait pour nous parce qu'elle est courte On va la finir en deux petites, deux, trois minutes Et puis après ça va nous laisser plus de temps pour faire un peu plus Le point sur ce qui s'est passé dans la Mishnah Dans la Mishnah Gimel Où d'abord j'avais lissé une phrase en suivant que j'avais pas réussi A comprendre et que maintenant j'ai compris Mais mieux que ça, j'ai encore mieux compris Toute la Mishnah, donc si déjà On commence tout de suite la Mishnah, d'abord ceux qui sont pressés Ils pourront arrêter le cours et partir au travail Et ceux qui voudront rester Et mieux comprendre la Mishnah Gimel, Bézantachem On va toutes la comprendre, c'était pour une chaîne aujourd'hui Pas chez nous, chez vous Et pas chez nous, chez nous c'était un jour C'était un jour, un jour assez de vacances un peu Donc j'ai pris le temps de bien comprendre la Mishnah Gimel Et bah on Hachem Avec du Hamal, on a compris Et on commence tout de suite On parle d'un cas où il y avait un Kans Touma Une paire d'oiseaux qui étaient indéfinis Donc un Khatathe et un Ola Et de l'autre côté, il y avait un Ken, mais il faut rechercher Il y avait une paire d'oiseaux qui étaient définis Mais attention, comme il explique le partenariat Définis et mélangés C'est-à-dire qu'on avait décidé Il y avait une femme qui a dit Ah ça sera le Khatathe, ça sera le Ola Elle a donné au Cohen, puis elle a pas fait attention C'est le droit, il est passé à gauche C'est le gauche à droite Elle se retrouve plus Donc premièrement, dans cette paire d'oiseaux Il faut le laisser mourir On ne peut plus le faire un Khatathe, on peut le faire Ola D'accord ? De l'autre côté, on peut encore faire un Khatathe et un Ola Qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est que Il y a eu dans le couple des indéfinis Un oiseau qui s'envolait, qui s'est mélangé avec les deux autres Alors lui, maintenant les trois Maintenant le groupe des trois Il est grillé, il n'y a plus rien à faire avec lui Il faut le laisser mourir de sang Il faut le laisser mourir quoi Pour celui qui est tout seul Lui, premièrement, il est soit Khatathe, soit Ola Mais si déjà, prends-lui aussi un Benzug Prend-lui une homme-sœur aussi Comme ça, tu vas pouvoir le faire Bah non, ce sera Khi, le Khatathe, ce sera Khi, le Ola D'accord ? Et car Zoug, la chérie Il devra prendre un Benzug Une paire Une deuxième pour lui Et le premier, il faudra laisser mourir avec eux autres Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Non, l'histoire ne s'est pas passé comme ça C'est un hasard Après qu'il y a des parties Qui sont mélangés Il y en a eu un de là-bas qui est reparti De trois parmi le 1 Alors, qu'est-ce que vous dites ? Vous connaissez la réponse ? Réfléchissez On ne peut plus rien en faire Il y en a maintenant Un oiseau qui est indéfini Qui s'est mélangé avec un oiseau Que je ne sais pas si le Khatathe ou le Ola Est-ce que je dois le faire en haut ? Est-ce que je dois le faire en bas ? Est-ce que... Je ne sais pas ce que je veux Donc quoi ? Il faut tous les laisser mourir Autre cas de figure, c'est que quoi ? Oh ! Ou encore, il y en a un De celui qui est explicite Qui s'est envolé C'est-à-dire Depuis le début En fait Dans le couple des indéfinis Des définis, mélangés Des définis, mélangés Il y en a eu un qui s'est envolé Qui s'est mélangé avec les deux autres Je ne peux plus rien faire avec les trois oiseaux Et ben quoi ? Arrête, koulane, yamoutu Il faudra tous les laisser mourir Parce qu'on ne peut plus rien en faire D'accord ? Tu ne pourras pas les faire Khatathe Tu ne sais pas si c'est là Chaque fois que tu vas prendre un oiseau Peut-être que je vais le faire Khatathe Peut-être que c'est le Ola Peut-être que je le fais Ola Peut-être qu'il est Khatathe Alors quoi ? Eh ben, on ne fait plus rien On le laisse mourir de fin D'accord ? On a fini la Michelin-Gimmel La Michelin-Dalette plutôt Et maintenant On va faire On va mettre un petit zoom Un petit peu Reprendre le principe De la Michelin-Gimmel De manière beaucoup plus logique Et méthodique D'accord ? Vous allez tout comprendre D'abord, premièrement Je ne sais pas si vous avez Fait de la terminale C ou S Avec les probabilités Personnellement J'adorais les probabilités Mais je n'étais pas du tout Discipliné pour apprendre les règles Et les appliquer Alors moi A chaque fois qu'il fallait Que j'utilise toute ma tête Pour réfléchir comment J'arrivais aux bonnes réponses Mais j'avais aucune règle Nette D'accord ? C'est le même principe Qui se passe En l'occurrence Dans notre Michelin Vous savez Dans plein de domaines Il y a des formules Qui nous permettent Finalement d'aboutir au résultat Même si on ne comprend pas Toute la logique du système Mais même mieux que ça Il y en a qui Qui veulent sans arrêt fonctionner Avec la logique du système Au lieu d'appliquer la formule Et ils perdent beaucoup de cojottes Et c'est exactement ce qui s'est passé Chez moi Dans le Michelin Bête Et dans le Michelin Guimel en fait Là était mon problème En fait Il est vrai que le principe Que quand il y a des mélanges De paires d'oiseaux indéfinis Qui se mélangent Qu'on peut sans arrêt réfléchir Qu'on peut sans arrêt réfléchir Combien est-ce que je peux calculer Combien je peux ne pas calculer Mais la Michelin Elle s'est souciée De me donner une formule magique Une formule qui résout Tous les problèmes On va prendre un exemple On va reprendre le cas Que je traîne déjà depuis Le Michelin C'est une bête Dans le cas où il y avait Deux paires d'oiseaux indéfinis Deux paires d'oiseaux indéfinis Donc deux chatades de hola Deux chatades de hola On peut en faire ce qu'on veut À l'intérieur de ce groupe Mais surtout pas quand on les mélange Vient un haham Et elle s'amuse A prendre un oiseau de la Et un oiseau de la Et amener une mélange D'abord non D'abord il prend un oiseau de la Et le met ici D'accord ? On commence avec le cas Plus évident La règle La Mishnah m'a posé une règle Comment faire Comment réagir Dans un cas pareil Elle m'a dit quelque chose Une formule toute simple À retenir Mais on t'as jamais Ouais Même pour ceux qui n'ont pas Bien compris comment ça marche Retenez cette formule Dès qu'il y a eu un oiseau Qui est parti de là Ici Et bien il interdit Un dans le groupe Où il est arrivé Et un dans le groupe Du groupe où il est venu Même si dans les cinq Maintenant il y en a un Qui va mourir Peu importe Désormais Le simple fait Qu'il soit venu Qu'il se soit mélangé Ça fait que maintenant Il y en a un qui doit être Interdit dans ce groupe Et en contrepartie aussi Un du groupe où il est venu C'est ce qu'on appelait En fait Qu'il faut aller sur la valeur sûre Et je reviens un petit peu Pour expliquer un petit peu mieux J'avais déjà introduit Le cours précédent En rappelant Deux types de mélange Il y a le mélange Des oiseaux définis Et le Définis dans des indéfinis Et des indéfinis Dans des indéfinis Et j'avais bien expliqué Que Un défini Dans des indéfinis C'est beaucoup plus bloquant Imaginez Un khatat qui se mélange Dans trois paires d'oiseaux indéfinis Dans trois paires d'oiseaux indéfinis Dans trois paires d'oiseaux indéfinis En théorie J'ai trois khatat Trois hola Il y a un khatat qui vient Désormais Puisqu'il y a un Vadaï khatat qui est venu ici Je suis obligé De faire que des khatat Et même mieux que ça Que trois khatat C'était le principe Pour quelle raison C'est très simple Parce qu'il y a un khatat À chaque fois Que tu vas prendre un oiseau Il faut que tu Tu vois Est-ce que tu peux me dire De deux choses L'une Est-ce qu'il est khatat Ou ce qu'il est hola Et là tu es bloqué Il peut être que khatat Parce que Tu pourras faire Que si Tu ne voudras que Prendre L'éventualité Qu'il est khatat Uniquement Parce que Tu pourras plus faire un hola Peut-être que tu as tiré L'oiseau khatat Qui s'est mélangé À la différence Du cas où on a des oiseaux indéfinis Qui se mélangent avec des indéfinis Imaginez un oiseau indéfinis Qui se mélange Dans un groupe De trois indéfinis Et bien là Le principe Il est très simple Fais du refoulement Refoule Repousse Essaye de Prends la valeur sûre C'est ce qu'on avait appelé Prends la valeur sûre Fais en sorte Que Lorsque tu vas faire Tes corbanotes Que jamais Tu vas être obligé D'affronter Un oiseau indéfinis A apporter dans le groupe A toujours laissé un oiseau Que au pire c'est lui Peu importe Il est ratat Peu importe Il est hola C'est un peu le principe De la formule La super formule Que Michelin nous a enseignée Elle nous a dit Tu sais quoi Lorsqu'il y a un oiseau indéfinis Qui est parti dans un groupe Indéfinis Et bien il interdit Un dans le groupe Et un du groupe Et il est venu Par exemple On a dit qu'il y avait Quatre et quatre Un qui est parti de là Dans les quatre Ouais Et bien maintenant T'as trois et cinq Et bien tu sais Dans les trois Veille à ne faire que deux corbanotes Pourquoi pas trois Parce que si tu fais trois Et bien tu bloques l'autre Si tu vas faire trois Tu peux en théorie Tu peux T'as le droit Enfin t'as le droit T'as la possibilité T'as les cartes en main Pour le faire si tu le veux Et tu vas faire deux ratat Et un hola Et bien sache que maintenant T'as fixé que l'autre Qui est dans l'autre groupe Il sera forcément hola Parce que t'as fait deux ratat Et un hola Forcément Le dernier qui reste Il est devenu hola Et l'autre Maintenant le pauvre Qui en avait trois Qui avait trois paires d'oiseaux A part celui qui s'est mélangé En théorie Il avait la possibilité De faire six corbanotes Malgré le tien qui s'est mélangé Lorsque toi Tu as fixé que maintenant Celui qui s'est mélangé C'est devenu un hola Tu l'as bloqué Tu vas l'obliger à faire que Trois hola uniquement Sans pouvoir savoir C'est les D'accord Trois hola uniquement Il y a quatre oiseaux Qui vont partir Ils vont mourir Alors que si Tu es resté tranquille Tu laissais un grillé chez toi Et tu fais un grillé chez l'autre Tu ne peux pas les Tu les laisses Et bien toi Tu profites que quand même Tu vas avoir Deux corbanotes Deux oiseaux Et lui Il va avoir Six oiseaux Donc il y en a juste deux Qui vont se faire Qui vont être perdus D'accord C'est le principe De la Mishnah Qui me dit D'abord prends ça en formule Ok J'insiste bien Maintenant Je reviens maintenant Je reviens maintenant Sur le groupe Des trois Des quatre et quatre Que quelqu'un Ou le oiseau tout seul Un s'envole de là Et un s'envole de là En supposant que Béhémète Béhémète Trois et un Et trois et un La Mishnah me dit Bah tu sais quoi Un qui est parti de l'autre côté Il interdit Un dans le groupe Et un de là où il vient Et l'autre qui est reparti De l'autre côté Il va interdire Un dans le nouveau groupe Et un dans le doux il vient Donc ça fait deux interdits ici Deux interdits ici Concrètement la formule me dit Bah tu fais deux corbanots Dans le premier groupe Et deux dans le deuxième groupe Un ratatin hola Dans le premier groupe Un ratatin hola Dans le deuxième groupe Ça c'est la formule à appliquer Mon problème il était que Moi je voulais pas appliquer la formule Parce que je pensais Qu'il fallait sans arrêt Faire fonctionner la logique Dans ma logique J'avais quelque chose De très logique Qui est très vrai Et c'est justement Ça va toucher à la vie Du Yashogrim Justement ici C'est un peu plus compliqué Mais pour le moment Je vous explique en théorie En théorie il est vrai Que maintenant Lorsque tu avais deux paires Et deux paires Un ratat qui est passé là Un oiseau qui est passé là Un oiseau qui est passé là T'interdis deux ici Deux ici Mais en théorie On peut dire Tu sais quoi Viens on va se concentrer Sur le deuxième groupe Et on va faire deux ratat Et deux hola Il n'y a rien qui m'empêche De le faire Si j'ai fait ça C'est vrai Rien qui m'empêche Il n'y a aucune loi Des corbanotes Qui est ma matière de le faire Pourquoi ? Parce qu'en fait Maintenant dans le groupe Il s'avère qu'il y en a trois Qui sont ratat Trois qui sont hola Tu prends deux Eux ils sont ratat En contrepartie De deux autres Ils viennent hola Il y en a un Il sera lui le hola Et l'autre Je le ferai maximum C'est l'autre du groupe Un Et bien tu le fais aussi hola Il a fixé Un ratat de l'autre côté Tu peux aussi le faire Il n'y a aucun problème A le faire En théorie Tu n'as pas fait d'interdits Tu vas faire des bons corbanotes Alors maintenant Malgré tout Chachami On dit Non ça ne marche pas comme ça Tu fais juste deux ici Deux ici Parce que tu appliques la formule Lorsqu'il est passé De là à là Et l'interdit Un là où il arrive Un là où il vient L'intérêt De faire cette formule Est essentiellement Lorsqu'on va se retrouver Avec des cas complexes Comme celui de la Misha précédente Vous vous rappelez ? On avait une femme Qui avait une paire Une femme qui avait Une deuxième qui avait deux paires Une troisième qui avait trois paires Donc on avait appelé Madame 1 Madame 2 Madame 3 Madame 4 Madame 5 Madame 6 Madame 7 Et les oiseaux Ils sont amusés Hop Ils ont sauté Du 1 au 2 Du 2 au 3 Du 3 au 4 Du 4 au 5 Du 5 au 6 Du 5 au 7 Et pire que ça Allez on fait aussi au retour Du 7 Il y en a eu un qui est reparti maintenant au 6 Et du 6 au 5 Et du 6 au 5 Grand balagan J'applique la formule sur ça La Misha m'a pris Tu appliques la formule Lorsque Madame 1 Elle a eu un oiseau Qui est parti chez elle Et bien Il y a eu un Chez Madame 2 Un oiseau A grillé Et chez elle Un oiseau grillé Donc elle est disqualifiée Hop Elle sort Madame 2 Maintenant Pour le moment Elle va encore faire deux Quand on va noter Madame 2 Elle avait quatre oiseaux Elle en a un interdit ici Ce qui se passe C'est qu'après Il y en a un de chez elle Qui va passer chez Madame 3 Bon alors maintenant Lorsqu'il y en a un Qui passe chez Madame 3 Il interdit un supplémentaire Donc maintenant Chez Madame 2 Qui avait quatre oiseaux Il s'avère que A cause du premier mélange Elle doit interdire un A cause du deuxième mélange Elle doit interdire un deuxième C'est à dire un qui est sorti de chez elle Chacune Qui va y avoir un qui arrive Et un qui ressort Un qui arrive Ça lui impose De faire un grillé chez elle Un qui ressort de chez elle Ça lui impose De faire un nouveau grillé chez elle Et là Ce qu'on va faire comme ça Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Et qu'après On va faire le retour Et ça veut dire que Chacune Elle va avoir Deux fois Deux allers-retours Elle va avoir au tout Deux allers-retours Elle va avoir un oiseau qui vient Un oiseau qui part Et puis après un oiseau qui revient Et un oiseau qui repart Donc ça fait qu'une fois Un interdit Un autre interdit Et un qui revient Ça fait encore un troisième interdit Et un autre interdit Donc chacune en fait Elle va à cause de cette histoire De l'aller-retour Chacune va se mettre à perdre Quatre oiseaux Donc Madame 2 Disqualifié C'est la machine à bête Elle nous apprenait Madame 1 Madame 2 Disqualifié Déjà depuis le premier allers-retours Madame 3 Elle avait six oiseaux Elle en a perdu quatre Il lui reste une paire Madame 4 Elle avait huit oiseaux Elle en a perdu quatre Et sauf Madame 7 Pour la simple raison Que c'est très logique Chacune A chaque fois Elle a un qui vient Un qui repart Mais chez Madame 7 Elle en a juste Elle ne va pas être Quand il va y avoir Un aller-retour Chez Madame 7 Elle va juste avoir Un seul aller Et un seul retour Elle ne va pas avoir Deux allers-retours Ouais C'est logique Si on a trois personnes Et on s'amuse Je lance une balle On est trois personnes Allées en ligne Je lance une balle Celui du milieu Qui renvoie Et il s'avère Que celui du milieu Il travaille deux fois plus que nous Moi je lance une fois la balle Et lui il réceptionne Et il renvoie Et lui reçoit une fois D'accord Logique Selon ce principe La 7 Pour le moment Elle à chaque fois Qu'il va y avoir un aller-retour Elle elle a juste Un seul Un qui arrive Et elle renvoie Donc ça fait un qui diminue Donc en fait A chaque aller-retour Chacune elle va perdre Quatre oiseaux Sauf que Madame 7 Elle en perd 2 Ça Si vous avez compris Ça vous avez déjà compris Toute la difficulté De la Mishnah précédente Et on arrive tout de suite A la phrase Que j'avais un peu sauté Et que j'avais pas réussi A bien situer Elle est très compliquée Cette phrase Vous allez voir Dans quelques heures Je vais vous l'expliquer Puis après je vais vous expliquer La problématique qu'il y a Et la mauvaise réponse Qui est proposée Mais c'est assez complexe D'accord En tout cas On retient La formule Elle me dit Chaque fois qu'il y a un oiseau Qui vient Il interdit Chaque fois qu'il y a un oiseau Qui repart Il interdit Donc à chaque fois Qu'il y a un aller-retour Chacune elle est confrontée A 4 passages Si je peux dire 4 actions Un qui arrive Et un qui repart Ça fait déjà 2 Et après un qui revient Et un qui repart Ça fait déjà 2 supplémentaires Donc ça fait qu'à chaque fois Elle perd 4 Donc 1, 2 disqualifiés Attention J'insiste aussi Chose que j'avais pas compris Dans la première fois Que j'ai eu la Mishnah Lorsque je fais 1, 2 Les 2 disqualifiés Après lorsqu'il va y avoir Le nouvel aller-retour 1, 2 ne participent plus au jeu Ils sont plus là Ils sont partis Sinon Ça complique terriblement C'est une catastrophe C'est simple à comprendre Mais je peux pas la rallonger Sinon ça va être Ça va être trop lourd D'accord Retenez pour le bon principe Chaque fois qu'il y a Quelqu'un qui dit Ce qu'il y a Elle dit Elle dégage D'accord Donc après Il nous reste Madame 3, 4 3 elle apporte 1 Une paire 4 elle apporte 2 paires 5 elle apporte 3 paires 6 elle va apporter Elle va apporter 4 paires Et 7 pour le moment Donc après le premier aller-retour Elle va diminuer De 7 à 6 D'accord Donc on est en 6 4, 3, 2, 1 Après nouvelle aller-retour 3 disqualifiée Très rapidement Qu'on a d'équivalent L'aller-retour Et 4 aussi Après il restait 5 et 6 Après il y a le troisième aller-retour Troisième aller-retour Maintenant on est tombé avec Chaque fois qu'il y a un aller-retour On a perdu encore 4 Donc du coup Prenez Madame 5 Elle avait 10 oiseaux Première aller-retour Elle lui en restait plus que 6 A apporter Parmi le groupe qu'elle a Après deuxième aller-retour Il ne restait plus que 2 Troisième aller-retour Ça y est elle est disqualifiée 6 aussi Elle était disqualifiée Elle avait pour la même chose Parce qu'à chaque fois On perd 4 oiseaux À chaque fois qu'on fait un aller-retour Donc il s'avère que 4 oiseaux Ça fait 6 paires Il reste que Madame 7 Maintenant vous vous rappelez On a dit que Madame 7 À chaque fois qu'elle a un aller-retour Elle perd 1 7 7 6 5 Et là maintenant Troisième aller-retour De 7 à la passée De 6 à 5 Troisième aller-retour Elle devrait passer à 4 Demaitre la Mishnah Elle nous a dit H8 Tièche-là Aux pieds C'est ce qu'ils nous disaient Sauf que Vous n'oubliez pas une chose En théorie Lorsqu'elle se mélange Chacune elle peut faire Un coup de grâce aux autres Et ça ne sert à faire que des moitières Rahtat chociaż Voilà Il n'y a rien qui l'empêche Intrinsèquement par rapport aux oeudos Qu'elle a A faire moitié Rahtat teilweise Là Mais son problème C'est qu'elles blockent les autres D'où la question Quand les autres Elles sont de toute façon Disqualifiées Qu'est-ce qui l'empêche De faire une Tube Bahcia Attético Là Rien, apparemment. Selon ce principe, la septième, là, une fois que tout le monde a été disqualifié, elle peut prendre les sept paires d'oiseaux qu'elle a et les faire mentir, le maximum sera pour elle, ce sera pour les autres. Ouais, il n'y a rien qui l'empêche, en théorie. D'accord ? C'est une première manière de lire la Mishnah, qui me dit, « J'ai envie de dire, vite, le Ufsi d'Akloum, elle n'a plus rien perdu. Dès que tout le monde a été disqualifié, elle n'aura rien perdu. » Sauf qu'en réalité, c'est pas exact. La Mishnah me dit qu'elle n'a rien perdu dans le dernier aller-retour. C'est-à-dire, elle était tombée, passée de sept à six, de six à cinq. Cinq, elle aurait dû passer à quatre. Ça, c'est Tanakamai, Tanakamai, il a dit, de cinq, tu passes à quatre. Et lui, il vient le Yashon, il me dit, « Non, il y a plus besoin maintenant de cinq de la faire passer à quatre, parce qu'elle ne dérange plus personne si elle va faire tous les corbes à d'autres. Alors, pourquoi lui casser les pieds ? Laisse-la faire les cinq, mais on ne lui permet pas de faire les sept. » Et ça, c'est une grande difficulté. Parce qu'en théorie, sur le papier, il n'y a aucune raison de l'interdire de faire les sept. Sept paires d'oiseaux. Parce que maintenant, si ça n'a plus porté de préjudice à personne d'autre, il n'y a pas de raison de l'en empêcher. Donc, il laisse-la faire les sept. Mais malgré tout, ce qui a déjà été disqualifié au premier aller-retour, et au deuxième aller-retour, sur ça, tout le monde est d'accord qu'il faut le laisser invalider. Donc, madame, sept, tu devrais en apporter cinq. Il y a eu un troisième aller-retour. De cinq, tu dois passer à quatre. T'as un akama me dit « Tu sais quoi ? Tu appliques la règle, bêtement. De cinq, tu passes à quatre. Viens, le yachembré me te dit « Oh, reste tranquille. Il n'a pas besoin de lui casser les pieds à cette madame. Laisse-la apporter les cinq en bas notes. » Voilà, c'est ça la marque loquette qui s'est passée. C'est difficile à comprendre pourquoi, finalement. Parce que deux choses, une, soit tu veux, tu ordonnes que maintenant tu appliques la règle, bêtement, sans réfléchir, et c'est tout. Donc, tu penses à un akama. Soit tu décides d'être plus fufute, et de dire « Non, écoute, la règle, la règle, la règle, c'est bien pour les gens qui sont carrés. » Mais nous, on est plus ronds, il n'y a aucune raison de lui casser les pieds, avec lui en posant de diminuer. Dans ce cas-là, on laisse la apporter sept. Et malgré tout, c'est une grande difficulté. Il y a un antifératifade qui essaie d'expliquer quelque chose qui n'est pas assez logique, qui explique quelque chose qui a été invalidé. Alors, maintenant, on ne va plus le remettre sur table. C'est une règle qui existe, mais qui n'est pas appliquée de cette manière. C'est très étonnant ce qu'il y a écrit. Mais enfin, voilà, on a maintenant, on a même compris la mûche d'un gîmèl avec une grande logique. Et c'est clair, maintenant, les antifères. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la soirée. C'est tout pour aujourd'hui.